Bonjour à tous, je me présente, je suis Sébastien Dino, j'ai le titre à CS d'expert en logiciel libre, je suis l'auteur de la gouvernance de CS en matière de logiciel libre, ce n'est pas notre raison d'être au départ, c'est une grosse ESN, CS, qui compte 2400 personnes et qui est très active dans le monde de la défense, de l'espace, de l'aéronautique, de la cybersécurité de l'industrie. Mais on a beau être une ESN, nous sommes aussi intégrateurs et pour répondre à nos besoins au départ, nous développons pas mal de logiciels pour nos besoins propres et assez souvent, nous libérons des logiciels, nous contribuons à des logiciels de tiers et puis nous reversons au projet ces contributions, enfin ces évolutions. Et donc on a une excellente culture du libre ACS avec de vrais projets, des projets réellement libres, communautaires, avec une gouvernance ouverte et des communautaires externes, le libre dans sa plus noble expression. Et moi, je baigne personnellement dans le libre depuis maintenant un quart de siècle. Ça fait bizarre de dire ça un peu. Et mon rôle consiste à accompagner des équipes de CS et des clients, aussi bien sur le plan technique que sur le plan juridique, en réalisant des audits ou en les aidant à choisir des licences, en les accompagnant dans la démarche de libération ou en les aidant à construire une gouvernance. Et donc tout ça m'amène à observer depuis très longtemps, plus mon action militante au sein de l'April, alors depuis 1998 maintenant, tout ça m'amène à analyser le fonctionnement de pas mal de projets libres. Et alors en regardant un peu comment ces projets libres fonctionnent, comment leur communauté fonctionne, j'ai réalisé ces dernières années qu'il y avait quatre lames de fond dans la gouvernance des projets libres que les gens ne percevaient pas beaucoup. Parce que c'est vrai qu'au bout de... Comment dire ? Le mouvement du logiciel libre a dû commencer à se structurer au début des années 80. Donc ça fait, même avant, même 35 ans. On pourrait croire qu'au bout de 35 ans, c'est bon, les modèles sont éprouvés, rodés, qu'il n'y a plus rien à découvrir. C'est faux. Le libre est en constante optimisation, en constante recherche de modèles plus efficaces. Et je vais donc vous présenter quatre lames de fond qui, progressivement, sans vraiment faire parler d'elles, arrivent dans le libre, dans leur gouvernance. La première d'entre elles, c'est la gestion allégée des contributions. Alors, qu'entends-je par là ? Quand des tiers contribuent à votre projet libre ? À la base, ils contribuent, c'est une œuvre de l'esprit, donc ils ont des droits dessus. Comment gérez-vous ces droits ? Et est-ce que vous avez à les gérer ? Alors oui, gérez-les, parce que si vous ne les gérez pas, si vous ne déterminez pas qui est le détenteur des droits, sous quelle licence est versée la contribution, quelles sont les conditions de cette collaboration, à un moment ou à un autre, vous aurez des problèmes. Donc la pire des solutions, c'est de ne pas gérer les contributions sur le plan juridique. Et quand on décide de les gérer, historiquement, il y a deux manières de les gérer. Il y a la cession des droits patrimoniaux. Donc la cession des droits patrimoniaux, c'est que j'ai un projet libre, vous y contribuez, mais pour y contribuer, vous me cédez vos droits patrimoniaux sur votre contribution. Alors inutile de dire que ça, c'est une démarche très clivante. La plupart des gens disent, pourquoi je te céderais mes droits ? Non, je contribue sous la licence du projet, puis point barre. Et généralement, ça ne fonctionne pas. Sauf si on s'appelle la Free Software Foundation. Et encore, parfois, ça gêne certaines personnes. Et on comprend bien que si la Free Software Foundation se met un jour à déconner, puis rien ne va dans le libre. Donc elle arrive à le faire passer. Et tous les projets de la sphère du projet GNU fonctionnent sur le système de cession des droits patrimoniaux. Mais bon, à part la FSF, peu de gens ont réussi à adopter, à faire adopter ce modèle-là de manière fructueuse. Il y a une autre voie, historiquement, qui a été tracée par la fondation Apache, qui est la gestion des contributions via un accord de contribution, un Contributeur License Agreement. Et ce CLA, dans les faits, se divise souvent en deux parties. L'ICLA, donc ça, c'est l'accord de contribution individuel, et le CCLA, Corporate Contributeur License Agreement, là, c'est pour l'employeur. Grosso modo, l'ICLA, vous dites, oui, oui, j'accepte que mon code soit intégré sous la licence du projet et diffusé avec lui, et je suis l'auteur de ce code, ou alors j'ai vérifié que ce que j'ai intégré était sous une licence compatible avec la licence du projet. Et le CCLA, c'est l'employeur qui dit, je suis au courant de ce que fait ce gars ou cette fille, et je l'accepte. Ça me va. Bon, ça, ça semble déjà beaucoup plus intéressant, parce que vous restez titulaire de vos droits patrimoniaux, donc vous pourrez utiliser ce code ailleurs, et c'est très bien. Dans la pratique, les ICLA et CCLA ne sont pas parfaits. D'une part, pour les biens du projet, ils anticipent un changement éventuel de licence. Alors, ça peut être tout à fait honnête au départ, c'est-à-dire, tiens, imaginons, on est sous la page V2, imaginons qu'un jour, il y ait une faille juridique sur la page V2 et que la fondation Apache publie une V3. Ça serait l'intérêt du projet de glisser vers la V3, d'adopter la V3. Donc, ouais, ce n'est pas déconnant. Mais parfois, la façon dont sont rédigées ces CLAs font que si l'entreprise décide un jour de glisser vers une licence propriétaire, vous l'avez acceptée par avance. Alors ça, c'est déjà un petit problème qui, quand même, gêne certains libristes. Mais, par ailleurs, le suivi temporel de ces ICLA et CCLA est difficile parce que, par exemple, si je signe actuellement un couple ICLA-CCLA, mon employeur est CS. OK, super. Supposons que dans trois ans, je change d'employeur. Je ne vais peut-être pas penser à vous le dire. Et je vais continuer à contribuer, mais mon nouvel employeur n'est peut-être pas au courant. Il n'a jamais donné son accord. Donc, ça, c'est un vrai problème. Et pour anticiper ce problème, certaines communautés rendent le renouvellement des ICLA obligatoire tous les deux ou trois ans. OK, c'est un pansement. Mais le problème, c'est que ça alourdit le principal problème des ICLA, c'est la lourdeur administrative. Et donc, cette lourdeur fait que beaucoup de gens, aujourd'hui, se disent qu'on va alléger ça. Et pour l'alléger, on prend un système qui est vieux pourtant, qui date de 2004, qui a été introduit par la Fondation Linux en 2004 pour gérer les contributions au noyau Linux, c'est le Developers Certificate of Origin. Grosso modo, c'est un document en dix lignes qui dit à peu près la même chose que les ICLA, mais de manière volontairement beaucoup plus concise. Et sans consulter l'employeur, on considère que le contributeur est responsable de ce qu'il fait, qu'il a bien vérifié qu'il était en droit de le faire. et puis, pour que ce soit encore plus facile, eh bien, on va, plus que demander un échange document, on va, via le commit Git, on va introduire ce champ-là, Signed Off By, qui, par convention, par pure convention, veut dire que quand le projet fonctionne sur un mode DCO, vous l'acceptez. Et Git le fait même pour vous, si vous rajoutez l'option "-s", il rajoute automatiquement ce champ. Et le fait que vous soumettiez ce code au projet fait que vous avez accepté DCO. Voilà. Donc, l'inconvénient, c'est que ça laisse reposer toute la responsabilité des contributions sur le développeur. Mais, au quotidien, c'est beaucoup plus fluide et c'est renouvelé avec, de facto, avec chaque contribution. Et tout ça, visiblement, ça vise à fluidifier la collaboration, à la facilité, à mettre le moins d'obstacles possibles. Quand même, pour vous dire, GitLab, autrefois, ils ont été sur du CLA, enfin, ICLA, CCLA, ils ont basculé sur le DCO. Red Hat, ils sont en train de le faire pour tous leurs projets. Progressivement, tous les projets basculent de la mode ICLA, CCLA à DCO. Maintenant, les licences. Il y a, alors je ne sais pas si ça vous parle, mais grosso modo, très vite, il y a trois catégories de licences. Il y a les licences dites permissives, qui, comme l'on l'indique, permettent beaucoup de choses, et notamment l'utilisation du code dans une application propriétaire. Il y a les licences faiblement diffusives et les licences fortement diffusives. Alors, la licence Apache en V2 existe depuis 2004. Je crois que la première, je ne sais pas, date de 99, je ne me souviens plus. Mais bon, voilà, elle existe depuis pas mal de temps. Mais historiquement, il y avait la FSF, la Free Software Foundation, avec le projet GNU, qui avait imposé la GNU-GPL et la GNU-LGPL. Et donc, ces licences, moi, quand j'ai démarré dans le libre, la GNU-GPL et la GNU-LGPL couvraient à L2 75% des logiciels libres qui existaient. Et on a vu apparaître des études il y a déjà 15 ans en disant « Ouh là là, les licences fortement diffusives sont en cours d'abandon au profit des licences permissives ». Je trouve que je réalise des audits et que je connais comment fonctionnent ces études qui étaient menées par les principaux éditeurs de solutions d'audits de code. Et je sais comment ils fonctionnent, je sais sur quoi ils s'appuient. Et je vais vous expliquer le biais qu'il y avait historiquement dans cette analyse tonitruante et tout à fait prématurée. C'est qu'en fait, ils prenaient essentiellement GitHub comme source. Et quel est le problème avec GitHub ? C'est que d'une part les projets historiques majeurs comme GCC et compagnie n'y sont pas parce qu'ils ont leur propre infrastructure fournie par la Free Software Foundation. Pareil pour la fondation Apache au départ. Et par ailleurs, GitHub favorise le modèle de contribution par fork et puis du coup en pull request. Et alors vous avez GCC qui est absent de GitHub et qui lui sous GPL et puis vous avez un petit projet d'étudiant sympa qu'un étudiant a fait il y a trois mois. Il en a parlé autour de lui. Il a déjà six, sept potes qui ont commencé à contribuer. Pour contribuer, ils ont fait leur fork. Ils font des pull requests et tout. Et donc, GitHub disait regardez, il y a déjà six projets qui sont sous licence MIT. Et puis, je n'en ai encore vu aucun sur licence GNU-GPL. Mais en fait, cette analyse purement comptable ne tient pas compte de la réalité, de l'unicité réelle des projets, du nombre réel de projets et ne tient pas compte des projets qui sont à l'extérieur. Et il n'y a pas de pondération de la criticité du projet. Donc moi, à l'époque où je voyais ces études, je rigolais parce que je disais mais non, c'est bon, la plupart des projets que je dis au quotidien sont sous licence fortement diffusible. Ceci étant, il faut bien reconnaître que pour l'industrie notamment, les licences libres sont moins clivantes. Même pour les libristes elles sont moins clivantes parce qu'il y a quelque chose qui me désole depuis que je connais le libre, c'est qu'il y a plein de licences libres qui sont plus compatibles avec des licences propriétaires qu'avec d'autres licences libres. C'est quand même une tragédie pour nous. Et bien, et on s'aperçoit que des, oui, il y a des qui font les gros yeux mais par exemple, vous ne pouvez pas mêler du code sous GPL et du code sous EPL. Ou du code sous LGPL et EPL non plus. Par contre, vous pouvez utiliser les deux dans une licence propriétaire, dans une application propriétaire. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez cocasse. Et les gens se disent mais finalement, si je prends des licences permissives, ça fluidifie tout, ça m'aide à contribuer à la réutilisation du code et beaucoup plus simple. Et il y a des licences comme la licence Apache qui est très bien construite mais il y a des licences comme la licence BSD ou MIT qui sont des mentions de copyright, ce n'est pas vraiment des licences qui sont popularisées, qui ne sont pas très précises dans ce qu'elles accordent comme droit sur la limite, la portée, mais ce n'est pas grave. Au prix d'un peu trop de simplicité parfois, on préfère quand même ces licences. Mais sinon, moi je vous dis, si vous voulez une licence libre, permissive, optez pour la Apache. Elle est beaucoup plus, elle est mieux rédigée et elle est bien plus précise sur ses intentions que la BSD ou la MIT. Et donc, ces projets qui facilitent la collaboration via la licence et la réutilisation du code via leur licence attirent effectivement plus de gens et les projets se trouvent plus dynamiques. Et j'ai constaté, moi, ces dernières années, qu'effectivement, au fil du temps, mes outils historiques étaient remplacés par d'autres aux licences permissives. Autrefois, il y avait Emacs, aujourd'hui, je connais beaucoup plus d'utilisateurs de VS Code ou d'Atom, historiquement utilisés GCC. Klang est en train de tailler des croupières à GCC. Make, Ninja, on le voit de plus en plus maintenant, il est sous licence permissive. Donc, oui, effectivement, les licences, les projets sous licence permissives ont, à mon sens, actuellement, une dynamique beaucoup plus forte et sont en train d'engendrer recul des outils sous licence fortement diffusives. Bon, ce n'est pas pour ça que GCC va demain basculer sous Apache. Ces projets-là existeront toujours et voilà. Mais, une fois encore, c'est un mouvement fort du libre. Après, il y a le modèle de gouvernance. Alors, le modèle de gouvernance, c'est qu'un projet, la licence dans un projet libre, c'est les conditions juridiques de la collaboration. Il y a un autre élément important dans un projet libre, c'est les conditions sociales de la collaboration. Qui prend les décisions ? Comment ? Est-ce que j'ai mon mot à dire ou pas ? Dans quelles conditions ? Donc, tout ce qu'on appelle la gouvernance. Alors, la gouvernance, ça peut être plus ou moins, ça peut être des règles plus ou moins larges. On peut imaginer, par exemple, le code de conduite, la gouvernance, quelque chose qui va prévoir, qui va stipuler qu'on est inclusif pour bien marquer le pas. Enfin, plein de choses. on peut mettre plus ou moins de documents, il ne faut pas en mettre trop parce que c'est un peu le socle constitutionnel de votre projet et on ne le bouge pas comme ça. Donc, par exemple, des guides de contribution, ça n'a rien à faire dans la gouvernance parce que c'est typiquement le document technique qui va évoluer au fil du temps. Mais bon, voilà. Et donc, ces modèles de gouvernance, historiquement, il y en a deux dominants. Il y a le dictateur bienveillant à vie, le BDFL. Ça, vous devez connaître parce qu'il y a des figures charismatiques dans le livre. Il y avait, en Linus Torval, Guido Van Rossum, donc le premier a créé Linux, le second Python. Et donc, ces BDFL, ils ont un partage. Il n'y a aucun partage. Par définition, un dictateur ne partage pas ses pouvoirs, il les concentre et il n'accepte pas la discussion. C'est lui qui décide in fine. Et ça, c'est vraiment un problème parce que il y a toujours un moment où vos contributeurs ne sont pas d'accord avec vous. Donc, pour réussir à les fédérer sans que ça éclate, il faut du charisme, il faut beaucoup de qualités humaines, il faut au sens de la discussion, il faut de la pédagogie, enfin, plein de qualités que n'ont pas forcément les libriques. Et les projets qui sont pilotés par ce modèle de gouvernance ont tendance à devenir clivants et à entraîner des forks, des explosions de la communauté. Et c'est donc vraiment, pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, le fait qu'il soit une personne qui décide de tout fait que c'est frustrant, c'est frustrant, vous n'avez pas le droit à parler. Et donc, il y a un modèle alternatif qui, à côté du BDFL, semble extrêmement vertueux. C'est la méritocratie. La méritocratie, elle organise le partage des pouvoirs. Et ce partage des pouvoirs, comment est-il organisé ? Il est en fonction de votre mérite. C'est qu'au départ, vous êtes un simple utilisateur, pas connu, vous pouvez devenir un contributeur parce que vous avez signalé des bugs, vous avez participé, vous allez répondre à des questions sur un forum ou des choses comme ça. Puis après, vous pouvez même devenir un committeur ou un mainteneur pour être plus inclusif parce qu'il n'y a pas que les committeurs dans la vie. Il y a des gens qui sont essentiels au projet et qui ne sont pas committeurs, mais on va dire les mainteneurs du projet. Et puis à la fin, vous pouvez même être quelqu'un d'extrêmement actif, rejoindre ce qu'on appelle souvent la core team et cette core team va organiser un comité de pilotage du logiciel. Et donc, plus vous vous rapprochez du noyau, plus vous gagnez en pouvoir, plus vous êtes consulté et plus votre avis a d'importance. Mais bon, tout ça est piloté par le mérite. Donc a priori, pas de problème, c'est justifié. Eh bien, on se rend compte dans la réalité que les choses ne sont pas si roses. Parce que la méritocratie résiste très mal à l'usure du temps. Vous avez des contributeurs. Le problème de la méritocratie, on va dire, c'est que l'octroi des pouvoirs n'est jamais remis en cause, sauf faute majeure de la personne. Alors, si elle se met à avoir un discours toxique, à prôner des valeurs qui ne sont pas celles du projet, elle va être exclue au bout d'un moment. Mais si elle ne fait pas ça, tout le monde, enfin, personne, je veux dire, ne va remettre en cause les pouvoirs qui ont été octroyés à la personne. Et ce qui fait que même si un contributeur n'est plus actif depuis cinq ans sur le projet, tout le monde sait que c'est un des fondateurs du projet. Et puis quand même, c'est lui qui a écrit le cœur et tout. Enfin bon, voilà, tout le monde le respecte. Bon, ça fait cinq ans qu'il ne fait plus rien. Mais oui, mais bon, c'est lui le vieux sage. Et le petit jeune, ouais, mais bon, il a produit beaucoup de codes, mais il est là depuis six mois. Et en fait, on se rend compte que la méritocratie reproduit une société de caste et d'autres choses qui dans nos sociétés ne sont pas forcément souhaitables. Elle a plein de petits travers comme ça. Elle résiste vraiment mal à l'usure du temps. Et donc, finalement, il y a ce problème-là qui est que les contributeurs les plus actifs sont ceux qui ont le plus de mal à se faire entendre. Et donc, au bout d'un moment, pareil, soit ils vont forquer, soit ils vont quitter parce qu'ils ont un peu ras-le-bol cette oligarchie de vieux, je suis vieux, donc je peux dire vieux, mais de vieux au sens du projet qui ne sont plus forcément actifs mais qui décident de tout. Et donc, ok, c'est bien beau de dire que vous ne voulez pas du BDFL, mais c'est bien beau que vous ne voulez pas de dire que vous ne voulez pas de la méritocratie, mais dans ce cas-là, que faire ? Eh bien, ces dernières années, on voit émerger un troisième mode de gouvernance qui est ce que on appelle couramment le modèle démocratique que les Américains appellent le modèle libéral qui en fait va organiser sur le plan temporel une fluidité des mandats et des pouvoirs. Enfin, des pouvoirs. Et comment va-t-elle faire ? Eh bien, elle va octroyer des mandats par le biais d'élections et ces mandats sont à durée déterminée. Un an, deux ans, trois ans. Et au bout de la durée, du temps prévu, il y a un renouvellement, il y a de nouvelles élections. L'avantage, c'est que c'est comme nos présidents. Au moment de l'élection, vous pouvez décider que vous êtes content ou pas content de ce qu'a fait ce président. Donc, soit vous le reconduisez dans ses fonctions, soit vous prenez quelqu'un qui vous fait de plus belles promesses. Et l'avantage avec le libre, c'est qu'on peut voir celui qui vous fait des promesses, ce qu'il a déjà fait dans le projet. Comment il s'est conduit, quel est son niveau de contribution, donc on peut évaluer sa pertinence. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en plus, derrière ces processus, alors que dans la méritocratie, le vote allait être limité au comité de pilotage ou au mainteneur, là, on va vraiment favoriser les processus de décision par l'ensemble de la communauté avec une logique qui est une personne, une voix. Donc, ça ressemble un peu à nos sociétés démocratiques quand même, il n'y a pas à dire. Et alors, paradoxalement, il y a un projet pour qui la chose n'est pas du tout récente. Est-ce que vous connaissez un projet qui fonctionne comme ça ? Hein ? Ou plus depuis un mois ? Plus depuis un mois. Mais Guiti est un projet jeune pour moi, excusez-moi. Pour moi, c'est un projet jeune. C'est un petit jeune, Guiti. Non, voilà. Voilà. Il y a un projet historiquement qui fonctionne comme ça depuis plus de 20 ans qui s'appelle Debian. Alors, qui a un contrat social où le Debian leader est élu chaque année. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu trois ou quatre leaders qui étaient français. un qui a été reconduit au moins deux ans. Et donc, Debian, même si les leaders ont fait leur boulot, au bout d'un moment, ils aiment bien réoxygéner un peu tout ça et émettre de nouvelles personnes. Puis en plus, c'est usant d'être Debian leader. Donc, les gens passent volontiers la main au bout d'un moment. Mais c'était une exception, Debian. Tout le monde parlait de Debian comme une exception. C'était un truc même un peu bizarre, un peu l'ovni. Eh bien, vous avez de plus en plus de projets qui adoptent ce modèle-là. Alors, le modèle libéral dans la culture américaine, ça fait quand même sens. Parce que, OK, c'est génial, c'est un modèle démocratique. Mais quand même, c'est un modèle qui ne ménage pas les vieilles gloires. C'est un modèle qui se veut efficace. C'est OK, papy, tu as été intéressant à une époque, mais là, maintenant, la maison de retraite, il serait temps d'y aller, de laisser la place aux jeunes. C'est un modèle qui ne ménage pas les gens, qui est exigeant. Et les entreprises, elles, paradoxalement, elles ne sont pas forcément partantes là-dessus. La méritocratie, il leur va bien. Je bosse pour CS, une boîte qui a fait Orekit. Et aujourd'hui, Orekit, si c'est un vrai projet communautaire, si c'est un projet avec une gouvernance ouverte, si c'est le livre dans sa plus noble expression, eh bien, on a quand même toujours, je pense, la paternité de 9, de 8, enfin 80%, on va dire, du code, 90%. Donc, on n'aimerait pas se faire gicler du jour au lendemain parce que quelqu'un parle bien. Donc, les entreprises, globalement, elles préfèrent la méritocratie, dire, historiquement, quand même, le projet me doit beaucoup. Mais les communautés préfèrent le modèle démocratique. et justement, ça tombe bien parce qu'il y a un quatrième mouvement de fond, c'est l'émergence de nouvelles fondations. Historiquement, alors ça, c'est un classement totalement personnel, ça, c'est ma vision des choses. historiquement, moi, je vois trois générations de fondations. La première génération, c'est la Fruit of the Foundation, Apache. On leur voit beaucoup. C'est elles qui ont structuré les mouvements, c'est elles qui l'ont conceptualisée, c'est elles qui ont vraiment impulsé la naissance de l'écosystème. Mais en fait, quand on regarde, elles ne se sont jamais intéressées aux acteurs du livre. Elles se sont toujours intéressées au projet. Des acteurs, on s'en fiche. Elles ne recherchent pas des adhérents, elles ne recherchent pas à leur facilité à la vie. Non, c'est le projet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le bon fonctionnement du projet ? Point barre. Et ça, ça n'allait pas vraiment aux entreprises qui voulaient bien contribuer, mais qui voulaient de la visibilité, qui voulaient du service et donc est née une seconde génération de fondations orientées à destination des entreprises que je dis, même si elles ne se présentent pas comme ça, elles étaient à destination des entreprises. En échange de... Alors, ces fondations qui sont orientées business, en échange de cotisations parfois coûteuses, la Linux Foundation, vous avez des tarifs d'adhésion qui peuvent être relativement modestes, mais si vous voulez vraiment avoir droit à la parole, c'est 100 000 dollars par an. D'accord ? Donc, ça ne s'adresse pas aux particuliers, on est d'accord. Enfin, pas moi en tout cas. Il paraît qu'ils s'aillent beaucoup augmenter, mais non, pas encore. Donc, ces fondations visent les entreprises et elles leur disent « Ok, vous payez et en échange, on va vous fournir de la visibilité via notre com', on va vous fournir du support juridique via éventuellement nos juristes où on va vous aider à étudier les problèmes juridiques, on va vous fournir du marketing, donc tout un tas de services qui intéressent les entreprises et qui les aident à, comme dire, dans leur volonté de promouvoir du libre et d'être identifiés comme des acteurs du libre. Bon, ben ça c'est super, alors dans ces, voilà, vous avez Linux Foundation, vous avez Eclipse, vous avez OW2, ouais, c'est très bien, mais il y a quand même un grand oublié toujours. Il y a toujours un grand oublié. Ok, les projets, ok, les entreprises, mais les communautés là-dedans, eh bien les communautés, bof, on les a oubliées. D'où la troisième génération de fondations qui vont être ciblées sur, elles sont souvent thématiques et elles sont ciblées sur les communautés. Elles sont au cœur de leurs préoccupations. La plus emblématique de cette troisième génération, c'est Nume Focus. Alors, elle, elle promeut vraiment des pratiques ouvertes et en se soutien de la communauté. Vous ne payez pas pour la rejoindre, c'est elle qui a des exigences envers vous. Ah, le projet veut rejoindre la fondation ? Ok, démontrez-nous qu'il a une gouvernance ouverte. Démontrez-nous qu'il a un code de conduite, qu'il est inclusif, que la communauté fonctionne bien, qu'elle existe, qu'elle fonctionne bien. Et si vous avez tous satisfais tous ces critères, ok, on vous autorise à vous mettre sous notre bannière. Et en échange, vous n'êtes toujours rien payé et vous ne payez rien. En échange, on va même essayer de vous sponsoriser, de vous... Alors, soit vous êtes juste un projet affilié et dans ce cas-là, à partir du moment où vous respectez les critères, ça va, soit vous voulez du sponsoring et là, dans ce cas-là, NumFocus va exiger que vous... Alors, d'avoir un poste au board pour quand même vérifier ce que vous faites de l'argent. Mais voilà, leur projet, c'est vraiment... Enfin, leur objectif, c'est vraiment de favoriser le bon fonctionnement des communautés parce qu'une communauté saine qui fonctionne bien assure un projet qui fonctionne bien. Voilà. Merci. Si vous voulez en savoir plus, j'ai malheureusement grillé peu de temps. je vais peut-être une question ou pas ? Je vais peut-être une question et sinon, je vous retrouve dehors sur mon stand d'ACS. Bonne question, il faudrait que je regarde un petit peu ces... Ah oui. Excusez-moi. Donc, où se trouve la fondation OSGO ? Enfin, où est-ce que je placerai la fondation OSGO ? Là-dedans. Je ne connais pas de tête, je vois très bien ce qu'est cette fondation, mais je n'ai pas ses conditions d'adhésion, ses statuts, ses exigences et son offre de services en tête. Donc, je ne saurais pas comme ça à chaud te répondre. Il faudrait que je regarde. Voilà. Merci.